Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mercredi 9 septembre, capsule, les messages des guides, les messages de Saint-Nanda et de Marie-Madeleine, il est très tôt, il fait beau, il y a un très beau soleil ici où je suis, Monsieur Lino va très bien, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'aime bien les refrais du matin, si ça fait trop de bruit, je refermerai. Avant de vous parler des messages des guides qui aujourd'hui sont portés cette semaine par mon magnifique tarot, le magnifique tarot de Baskin. Je voulais vous parler de quelque chose dont je n'ai pas parlé sur la chaîne YouTube, je n'en ai parlé que sur Instagram dimanche matin. Et j'ai une carte qui tombe pendant ce temps-là, qui est l'équilibre, la tempérance. C'est un magnifique moment de rencontre que je vous propose, qui est le 30 et le 31 octobre, donc samedi et dimanche, 31 octobre, jour de pleine lune. Et en même temps, très belle fête d'Halloween. Je vous propose de me rejoindre, j'organiserai un soin de pleine lune, donc il existera aussi à distance, ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir, parce que de toute façon, ce séjour ne va pas être ouvert à beaucoup de personnes. C'est l'occasion de venir partager avec nous, je dis nous parce que je ne serai pas seule, de partager un moment de transformation, un moment de compréhension, de canalisation de messages qui seront à la fois canalisés pour le groupe, mais pour vous individuellement aussi, je parle bien de ça. Il y a bien des moments où je canaliserai des messages pour vous individuellement. Et à un moment, on aura notre amie, je suis accompagnée d'une magnifique personne qui va vous, oui, je peux qualifier d'historienne, qui aujourd'hui va vraiment vous apporter, vous expliquer toute l'histoire de ce lieu qui est Brosséliande, les Chevaliers de la Table Ronde, tous les lieux qu'il y a, que vous pouvez, qu'on ira explorer ensemble. Ça va être une visite thématique, à la fois il y aura toujours la notion historique et derrière. Et moi, en plus, je vais à chaque fois, sur chaque lieu, on fera un rituel d'énergétique, de canalisation. C'est un week-end de transformation, de libération, de compréhension aussi pour vous. Et puis des moments de partage aussi individuels avec moi, pendant qu'on marchera, dans des moments informels aussi. Donc, c'est deux jours, c'est le samedi 30 et le dimanche 31, c'est à Brosséliande, donc en Bretagne. Pas très loin de Rennes, pour celles qui ne connaissent pas, très bien. Si vous sentez vraiment que ça vous appelle, eh bien, il faut vite m'envoyer un mail pour réserver votre place. En plus, je trouve que c'est assez confortable pour vous, puisque pour l'instant, moi, je vous demande simplement de me verser une somme assez modique pour réserver votre place. Et le solde n'est qu'à payer le jour de votre venue. Voilà, je vous demande absolument pas de régler en avance. C'est pas l'esprit. Donc, ça veut dire que vous avez juste à vous engager, donc financièrement en payant un accompte. Et après, le reste, eh bien, ça a payé le 31 octobre. Donc, d'un point de vue budget aussi, ça peut pour vous aussi venir vous soulager un peu, parce que je sais qu'en début de rentrée, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu pas mal de choses qui se mettent en place. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir à très peu de places. On va ouvrir 20 places, très clairement. 20 places, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Il y en a déjà énormément où je sais que c'est parti. Il y a déjà des places de vendue, puisque j'en ai parlé sur Insta. Donc, du coup, voilà. Mais voilà. Donc, si vous êtes appelé, si vous dites, ah ouais, moi, j'ai très envie, c'est aussi l'occasion de passer du temps avec moi, très clairement, en dehors des consultations. C'est aussi des moments un peu informels aussi. Et puis, de passer du temps avec des gens dans un groupe. Et vous savez que le groupe est transformateur. De vous faire du lien, de vraiment partager. En plus, c'est un moment extrêmement précieux de l'année. Donc, du coup, si ça vous appelle, eh bien, regardez dans la barre d'infos. Il y a mon adresse mail, c'est marqué Weekend Brosséliande. Et vous m'envoyez un mail et je vous envoie toutes les informations. OK ? Il n'y a pas l'hébergement. L'hébergement et la nourriture, je ne m'en occupe pas. Vous verrez ça de votre côté. Bien qu'on, évidemment, je vous proposerai qu'on déjeune et qu'on dîne ensemble, bien sûr. Mais je vais vous laisser une certaine liberté quand même. Parce que moi, c'est important pour moi. Voilà. Donc ça, j'ai pris un peu de temps pour vous dire ça. Parce que c'est important que j'en parle. C'est vrai que beaucoup m'ont dit, ah mais tu n'en as pas parlé sur la chaîne YouTube. C'est vrai. Je vais en parler un petit peu. Donc voilà. Ça va être un super moment. Il y aura d'autres Weekend ailleurs. C'est le premier, on ouvre le bal. Léna qui m'accompagne est juste magnifique de connaissances et de compétences. En plus, elle est extrêmement connectée. Donc c'est quand même aussi très intéressant. C'est un moment de, voilà, c'est à la fois du développement spirituel et en même temps de la culture. J'en rêvais. On en rêvait avec Léna de faire ça. D'à la fois offrir ça, pouvoir offrir de la culture et du développement spirituel. Eh bien, vous voyez, on dit toujours que quand on rêve de quelque chose, il faut le créer. Eh bien, on le crée. Donc on espère vous embarquer avec nous dans cette belle aventure qui est ce séjour à Brocéliande. Voilà. Bon. En attendant, pour celles et ceux qui ne sont pas venus pour ça, on va tirer la carte du jour. Donc on va aller voir un petit peu quel est le message du jour. Hop. Ah, il y a deux cartes qui tombent. Donc je les prends. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'Arcane 4 et l'Arcane 9. Alors, on a la 4 qui est la réalisation. La montre, elle est très, 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 très belle. La 4, c'est l'empereur. C'est la réalisation, s'affirmer. C'est l'autorité aussi. Et on a la 9 qui est la prudence, la réserve, la sagesse. La 9, c'est l'ermite. Donc voilà, je vous montre les deux cartes. On a à la fois, aujourd'hui, on nous dit à la fois, affirme-toi, prends ta place, mais fais-le avec sagesse. Alors, c'est intéressant parce que ça vient nous parler de cette notion qui est souvent un petit peu compliquée quand on commence à prendre sa place, à s'affirmer, à oser laisser briller sa lumière. Ce qui peut être un petit peu, on va dire, difficile parfois. Et vous me le dites dans les conversations que nous avons, c'est « Bah ouais, mais comment je peux faire sans vouloir absolument imposer, écraser, y aller en force ? » Ou faire du prosélytisme, absolument vouloir convaincre les autres. Là, les guides vous disent, laissez briller ta lumière, laissez briller ton unicité, laissez briller, prendre ta place dans ce monde. C'est absolument pas imposé aux autres. C'est juste, et bien comme tu laisses le droit aux autres d'exister dans leurs compétences, dans leur choix de vie, mais aussi dans leur choix de croyance, et bien tu ne demandes pas aux autres. En fait, s'autoriser, c'est ne pas demander aux autres l'autorisation d'être qui on est. On est qui on est, on a les croyances que l'on a, on a les rituels que l'on a, on mène la vie qu'on a envie de mener, on respecte les choix des autres et on ne cherche pas non plus à convaincre. Donc c'est juste se poser en fait, je suis là, je vis ma vie, je suis ravie quand les gens trouvent que ce que je fais est génial et j'adore. Et puis quand les autres en face trouvent que ce n'est pas top ou que, ben voilà, ils n'adhèrent pas à ce que je dis, ils n'adhèrent pas à ce que vous dites, ils n'adhèrent pas à vos choix de vie, et bien c'est pas plus y accrocher. C'est juste dire, ben ce sont vos choix de vie, j'ai les miens, on peut vivre ensemble, on peut briller chacun dans notre lumière sans être d'accord, et c'est même à ça qu'on est invité. Donc aujourd'hui, c'est un petit message un peu de bémol, peut-être un petit avertissement en vous disant attention, surtout quand on est dans le développement spirituel et personnel au début, c'est l'erreur beaucoup des débutants, c'est de vouloir absolument imposer sa vision aux autres, c'est vraiment absolument asséner sa vérité, et quand vous êtes face à quelqu'un qui est sceptique, et bien vous ne faites que renforcer ses défenses. Vous le voyez aujourd'hui chez des personnes, je dirais comme moi, des médiums, des canals un petit peu, voilà, qui sont un petit peu, on va dire, habitués, installés dans leur lumière, il n'y a pas un moment où vous nous voyez affirmés, assénés, où on est toujours en train de dire, c'est ce que je ressens, je parle pour moi, c'est ma croyance, c'est moi ce que je canalise comme message, mais c'est ok que ça ne résonne pas pour toi. Vous voyez une très grande prudence, une très grande sagesse, on n'assène rien, on n'impose rien, on est extrêmement respectueux de la liberté des autres, mais du coup extrêmement respectueux que les autres, extrêmement attentifs à ce que les autres soient respectueux de la nôtre. Et bien aujourd'hui, c'est ça qu'on vient vous dire, on vous dit, être spirituellement, se développer spirituellement, être vibré haut, ce n'est pas imposé, c'est juste montrer aux autres ce qu'on est, c'est briller sa lumière, voilà, dans sa vie, dans sa façon d'être, dans ses choix de vie, on brille sa lumière, et les autres, en fait, en vous regardant briller votre lumière, sans que vous n'ayez pas parfois même besoin de dire quoi que ce soit, et bien les autres ont envie de dire, waouh, ça a l'air super, sa façon de voir la vie, sa façon de se comporter face à la vie, ça a l'air sympa parce qu'elle, il a l'air heureux, il a l'air épanoui, il a l'air d'être libre, il a l'air d'être dans la joie, parce que moi je suis toujours super étonnée quand je vois quelqu'un dans le développement spirituel être triste, voilà, il y a quelque chose qui, voilà, qui est pas, en tout cas c'est pas du tout les messages que je reçois moi, c'est pas le développement spirituel, c'est pas la contrainte, c'est pas l'obligation, c'est pas la tristesse, c'est pas les interdictions non plus, dès que vous canalisez un message qui vous dit t'as pas le droit, oubliez, ce sont pas du tout des énergies hautes, on a toujours notre libre arbitre, il faut laisser aux autres le leur, donc aujourd'hui on vous dit, comment tu peux encore plus oser briller ta lumière, j'aime bien cette notion de briller ta lumière, même si c'est pas très français, mais ça résonne très fort, comment tu peux oser briller ta lumière, faire briller ta lumière, sans en imposer aux autres, sans jouer à moi je sais, toi tu sais pas, parce que ça, il n'y a rien de plus terrible que ça que quand vous rencontrez quelqu'un en développement spirituel qui va vous dire moi je sais, toi tu sais pas, qui vous assène des vérités, qui ne sont que les siennes, il peut le faire s'il vous dit c'est ma vérité et j'y crois, et on peut être très très ferme dans ses croyances, on peut être très simple, très sûr de soi dans ses croyances, mais pour autant laisser l'autre faire son chemin, donc en quoi vous pouvez améliorer ça aussi encore, et ça quand vous serez là-dedans vous brillerez encore plus, c'est ça que je viens de vous dire, le message du jour c'est briller oui, mais briller de joie, de sagesse, de lumière, de respect, de tolérance, vous ne pouvez pas enseigner un truc et faire l'inverse, en fait aujourd'hui ce qu'on vous dit, fais bien attention tout le temps à ce que ce que tu fais, soit complètement accord avec ce que tu dis, tu vois, il n'y a pas de décalage, si tu parles de tolérance dans tes mots, si tu parles d'amour des autres, si tu parles de se connecter à l'amour, et bien toi, est-ce que toi dans tes actes de tous les jours, dans tes intentions aussi, dans ce que tu aimais comme intention et vibration vers les autres, tu es bien toujours ou le plus possible là-dedans, et quand tu ne l'es pas, est-ce que tu t'arrêtes pour te mettre en conscience, en disant, ah ouais là je suis un peu décalée, comme ce que je vous ai raconté l'autre jour, sur un stade dimanche où je racontais la colère que j'ai eu la semaine dernière, sur un truc où tout de suite je me suis mis en retrait en disant, mais non, mais non, c'est pas ok pour toi, ok, voilà le message du jour, je vous souhaite une très 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 belle journée, et je vous dis à demain, bye bye !